Pour avoir des exclus, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram, Greg Guillotin. Pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici, sous la vidéo. Voilà, juste ici, ou ici, ça marche aussi, alors que là, ça marche plus. Voilà, pas bonne, abonne, pas bonne, pas bonne, abonne, 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 pas bonne. Hello les amis, c'est parti pour le deuxième making-of de la saison, celui de l'épisode de Sabine. Vous allez voir deux choses assez marquantes dans ce making-of. Un, que Sabine a eu des réactions complètement différentes de ce qu'on aurait pu imaginer. Et deux, que c'est dur de duper un médecin et qu'on a eu chaud aux fesses car Sabine était vraiment à deux doigts de nous cramer. Mais avant ça, on rappelle que c'est NordVPN qui sponsorise cette série de making-of. Donc NordVPN, c'est un service qui est très simple d'utilisation. Moi, je l'ai installé sur mon téléphone, voilà, il est ici. NordVPN, c'est un service qui permet de sécuriser votre navigation sur Internet. Et enfin, ça vous permet de regarder n'importe quel contenu dans n'importe quel pays, donc même ceux qui seraient potentiellement bloqués à l'étranger. En plus de ça, vous pouvez l'installer sur 6 appareils avec un seul compte. Vous pouvez retrouver le lien pour télécharger l'application en description de cette vidéo. Vous utilisez le code Greg Guillotin, ça vous permet d'avoir un mois offert et 70% de réduction, ce qui revient à même pas 3,11 euros par mois. Et c'est sans aucun risque puisque vous bénéficiez d'une garantie de remboursement sous 30 jours. Allez, bon visionnage du making-of. C'est Sabine, la médecin généraliste de France qui a un caractère de fou. C'est sa vidéo de présentation. C'est quoi ton métier ? Médecin. C'est quoi tes tâches au quotidien ? Ben, consulter des patients. Tu vois leur maladie et tout, c'est ça ? Je vois leur maladie, je les envoie aux urgences, je les traite, je les dorlote, j'écoute leurs problèmes. Tout le monde, c'est pratique pour les parents. Vas-y. D'accord. Quels tâches tu donneras à un stagiaire ? Je sais pas qu'elles sont de la connerie. Parce que lui, il ribole beaucoup quoi. C'est pas lui de dire ce qu'il veut faire. Un stagiaire, il est un stagiaire de quoi ? Elles sont d'allustères. Elles sont belles écoutées. Ben, on sait pas. Elle me fait de rire. Je sais pas. Son regard, elle est ouf. En dehors de tout. Mais elle est géniale. Mais qui nous autorise à la piéger ? Son fils. Ben, c'est son fils et la secrétaire est partante. On n'a pas l'ordre des médecins qui doit valider ça ? Ben, je sais pas. Ça me semble trop beau là. Les médecins de France ? Ben, faut peut-être demander à la secrétaire qu'elle se renseigne. Une des particularités de ce piège venait en effet du fait que le métier de Sabine est régi par l'ordre des médecins. Donc normalement, lorsqu'on filme un médecin dans l'exercice de son activité, si celui-ci reçoit des vrais patients sous l'œil des caméras, on doit obtenir l'autorisation de l'ordre des médecins. Sauf que là, nous n'en avions pas besoin puisque nous savions que nous ne filmerions pas de vrais rendez-vous. Mais vu que dans la tête de Sabine, il s'agissait d'un vrai reportage, nous lui avons fait croire que nous avions obtenu l'autorisation. Par ailleurs, ajoutons aussi que le fait de faire croire à Sabine que Pôle emploi a envoyé un stagiaire faire un stage en médecine pouvait déjà laisser perplexe. Disons qu'il ne s'agit pas d'un métier accessible après une formation de quelques semaines. D'ailleurs, Sabine n'a pas manqué de nous signifier son étonnement à sa manière. Et un stage de quoi ? C'est un stagiaire qui vient, qui est envoyé par Pôle emploi. Dans quelle école ? Il n'est pas envoyé par l'emploi pour faire médecine, non ? Ben si, c'est vrai que c'est bizarre. C'est des mecs qui sont perdus et tout. Pôle emploi, faire médecine ? Pôle emploi, la médecine. Je ne sais pas, c'est... Non mais Pôle emploi, elle va chez le médecin, tu vas devenir médecin. Ou alors c'est peut-être un mec qui veut faire infirmier ou j'en sais rien. Ah ben ça, c'est autre chose. C'est dangereux quand même, ça. Le fait qu'elle se pose ce genre de questions, c'est... Elle est très très suspicienne. Pourquoi as-tu envie de faire ce reportage ? Parce qu'on me l'a proposé, c'est tout. Est-ce que j'ai le choix ? Oh la vache ! Elle est quoi ? Pourquoi tu veux faire ce reportage ? On me l'a proposé, est-ce que j'ai le choix ? C'est incroyable ! C'est incroyable, elle ! Qu'est-ce que t'aimerais pas, je suis un stagiaire ? Genre, saignant, chiant, genre... Chiant, un stagiaire chiant, il va venir me faire chier chez moi. Ça, j'en sais rien. Non, il me fera pas chier chez moi, ça, je peux te le garantir que non. T'as pas peur que ça fasse comme la comptable ? Elle a l'air super vive, elle va capté en deux deux. Même si on lui envoie Guillaume, il va marcher comme ça, elle va faire, mais c'est pas un vrai stagiaire, c'est pas possible. Non, moi, ce que j'ai peur, c'est que j'arrête le reportage. Le problème de ce truc-là, c'est qu'elle est seule. Et donc, si elle dit, bon, on arrête tout... Ah, peut-être qu'elle le ferait pas par respect pour nous, tu vois, genre, ben non, nous, on s'est déplacés... Elle a pas l'air d'autre comme ça, hein. Elle a dit, elle veut bien apprendre le stagiaire, mais il faut pas qu'il l'emmerde. Elle aura aucune raison de continuer si ça va mal. À la première connerie, elle peut dire, OK, ça remballe, allez vous sortez, merci beaucoup, au revoir. En tout cas, c'est un beau profil, quand même. Très atypique, elle attrape la lumière. T'as envie de la regarder, la vidéo, tu vois, elle a duré 3h24, on a tout regardé, on a rien fait. Moi, j'ai peur que, justement, elle soit trop, 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 et que, limite, le public soit en mode... et que ça lui porte défaut, finalement. On va voir comment elle est avec ton livre. Ouais. Ça doit être génial. Ça doit être génial en plus. Ouais, ça peut changer, en vrai. On a besoin d'un profil comme ça. Mon nom, c'est Sabine. Donc, j'ai fait mes études à l'hôpital Cochin. Ensuite, le plus beau parcours, j'ai travaillé dans les prisons pendant 16 ans. J'ai adoré ce milieu. Et comment j'ai débarqué ici ? Un de mes associés m'a proposé un remplacement. Et quand je suis arrivée, j'ai aimé, j'ai tout plaqué, je suis assis ici. Allô, c'est Stine, ça va ? Je viens de finir avec Sabine. Franchement, elle est très, très bien. Ah ouais ? Je suis très contente. J'avais un peu peur de ce côté cassant et le fait qu'elle n'ait pas envie de le faire. Ouais, nous aussi. Elle a ce côté où elle casse, mais c'est jamais... C'est quelqu'un de très, très, très humain, en fait. Ah ouais ? Donc certes, elle est stricte et tout. Elle m'a dit, des fois, elle a des patients. Si elle les sent pas, elle les reprend pas derrière. Ah ouais ? Je vais pas rigoler. C'est pas non plus des caprices, en fait. C'est vraiment qu'elle cherche des gens bien. Et surtout, moi, ce qu'elle m'a dit, qui m'a fait penser au personnage de Louis, elle m'a dit, je supporte pas les gens qui pensent que le 93, c'est la banlieue. Ah. Ça, ça m'énerve. Elle dit, j'ai quitté Paris pour justement le 93, parce qu'elle préférait l'ambiance d'ici. Et elle passe son temps à défendre corps et âme, le fait que son 93 n'est pas... Le 93... Apécie. Non, madame, parlez pas comme ça du 93, je vais me fâcher avec vous. Et la photo, il n'y a pas eu de tilt particulier ? Non, et puis j'ai eu du mal à la faire venir à la photo, parce qu'elle me disait clairement, moi, je m'en fiche, le stagiaire, vous prenez ce que vous voulez, il faut juste qu'il soit motivé. Juste les photos, donc c'est vraiment rien du tout. Ah, moi, je regarde pas le visage. Oui, non, non, bien sûr, bien sûr, mais c'était juste pour vous montrer à peu près globalement les personnes, par exemple, qui auraient pu répondre. Oui, mais là, c'était juste pour vous donner une idée, mais voilà. Ça justifiait pas en quoi j'allais lui montrer des photos, quoi. Donc je lui ai dit, bon, bah voilà, c'est juste comme ça. Merci beaucoup, et puis on attend la vidéo avec impatience. En tout cas, elle est bien, elle. Yes ! Sur Sabine, nous savions que nous avions affaire à un tempérament très fort et à une personne au franc-parler, ça ne faisait pas de doute. Mais la grosse interrogation de départ pour ce piège a été de savoir quel personnage il fallait mettre en face d'elle, Samuel, Louis ou bien Guillaume ? Sabine, moi, j'ai trop peur de ne plus avoir d'idées. C'est juste qu'avec Samuel, on a déjà fait tellement... C'est sûr que si on avait fait les vannes qu'on avait réservées à l'assistante dentaire, si on les avait faites à Sabine, ça aurait marché. Bah ouais, bah du coup, on va faire Samuel avec elle. Après, je pense que médecin, quand même, ça parle à tout le monde. Ouais. Assistante dentaire, c'était assistante dentaire. C'est vrai que Samuel avec Sabine, c'est un bon épisode de Prime. C'est un truc coup de poing, quoi. Non, il va saoulerait parce qu'elle est vachement attachée à l'image du 9-3, machin. Qu'est-ce que Louis va foutre dans un cabinet de médecine, par contre ? Surtout pour lui, la médecine, elle, elle fait honte à la médecine. Il vient défendre les vraies valeurs de la médecine. Oui, pour lui, médecin, c'est un médecin, c'est un médecin, pour le coup, tu vois. Toi, t'arrives, tu penses arriver avec une plus de 10, mais tu t'es content. C'est vrai que c'est un endroit miteux, que le cabinet est miteux. Je pense qu'elle aurait vrillé aussi avec Guillaume. Maintenant, ça va vite aller sur le terrain de la drogue. Après, il va garder Guillaume pour Sébastien. Moi, sinon, j'aurais dit Guillaume tout de suite. Le personnage a l'air tellement fort, parce qu'elle a l'air drôle, elle, quand même. Non, non, mais je dis qu'il faut la faire. Maintenant, on hésite entre les trois. T'as vu, regarde, il y a des trois sur elle. On a même imaginé d'autres persos qui pourraient potentiellement fonctionner. Après, par contre, le mec qui se pille de partout, qui court partout, t'imagines, elle est en train d'attendre, on dit, il va pas t'en arriver, puis au loin, t'entends, yes ! Tu sais, c'est pas d'où ça vient et tout, c'est le stagiaire qui est en train de s'exciter tout ça. Ça serait un pépiniériste allégé, quoi. La chèvre kangourou, la kangou-chèvre. Tiens. Bah, ça serait plus qu'un pépiniériste beaucoup plus intelligent. Ah oui, oui, le mec qui faisait des pompes et tout. Alors, déjà, tu vas inst... Non, non, et Greg, là, je te jure. Greg ! Ouais, celui-là, moi, il me tue, hein. Vous savez qu'à un moment donné, je me lue une clope et je fais... Au revoir, cet enfant, saut de calme, tu vois. Et qu'après, elle tourne la tête, elle va être en train de fumer une clope et tout. Vas-y, vas-y, sable, 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 sable ! Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on fait ? Le prochain client, c'est qui ? C'est ça pour sa bulle ! Ouais, moi, j'ai... Qui est-ce qu'il y a 10 heures de médecine ? C'est moi ! Ce qui peut vraiment être oppressant, c'est que le cabinet est tout petit. Donc, c'est du gigot de ouf. Ça va faire un... C'est hommage, là. Je sais pas si ce perso, je peux le tenir 3 heures. Ça peut être plombant, en fait. C'est pas un personnage de fiction, ça. Et surtout, est-ce que c'est pas un peu un ressort tellement gros qu'est-ce que... Ok, j'y crois pas. Ce perso, il existe pas. J'existe pas. Ça enlève toutes les actions qui étaient cool, qu'on a prévu, faire venir le Samu et tout. Ouais, tu dis, c'est un peu gratuit, là. Moi, je vous dis, Samuel, c'est le plus évident pour elle, mais bon. Et le personnage rinçera, Eric ? Le plus rapidement possible, sachant que ça va nous prendre 4 ressources. Peux-tu répéter ce que tu viens de dire ? Parce que là, dans le cabinet, je vais être comme ça, au milieu et tout. Ça va être à moi d'agir, tout. Alors, d'être au début, déjà vraiment joli. Et je trouve que, malgré les quarts d'âge, on va vivre ensemble. Moi, j'ai peur qu'avec elle, ça marche moins, Eric, parce que comme elle a l'expérience des prisons et tout... J'ai travaillé dans les prisons pendant 16 ans. Qu'elle soit trop dans le social pour lui. Ouais. Et qu'elle soit trop patiente. Qu'elle soit trop gentille. Ouais. Et en fait, à partir du moment où, même devant les caméras, il y a sur cette médecin, un médecin qui envoie chier un gars qui est à l'attardé mental. Et rappelle-toi, Anthony, il a jamais été méchant avec moi. Il y a des moments, si je panique, je... Faut pas... Faut que tu restes cool. Il a jamais été méchant avec moi. Putain, Samuel, en fait, c'est une sécurité. Tu sais que tu ramènes quelque chose qui fonctionne. C'est vrai que sinon, il y a des persos, non ? Le chanteur de R&B. Avec Chantal. Get up, regardons le ciel bleu. Get up, ce monde, ce sera moi plus eux. Oh, ça, B. Ouais. On aime tous ta médecine, ça, à B. En vrai, ce qui est quand même bon signe, c'est qu'il y a plein de persos qui pourraient lui aller. Ah, mais alors, attends, le chanteur de R&B, il peut rien faire. Non, mais il fait quoi chanter. Mais là, qu'est-ce qu'il vient faire, là, le chanteur de R&B ? Ouais, ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai qu'il est trop enfermé, le chanteur de R&B, c'est n'a aucun sens. Habituellement, à partir des images que nous ramène la journaliste, on voit très vite quel type de stagiaire pourrait facilement faire vriller le formateur. Mais sur Sabine, c'était la première fois que je n'arrivais pas à ce point à me décider. J'avais l'impression que chaque personnage pouvait fonctionner. J'ai même appelé Ryan, le fils de Sabine, ainsi que le mari de Sabine, pour recueillir leur avis. Je réfléchis beaucoup, là, parce qu'on ne peut pas faire d'erreurs. Du coup, tu sais, on avait dit qu'on partait finalement sur celui de Samuel qui était le neuneu. Tu vois, en y réfléchissant de plus près, on se demandait si on n'allait pas changer. Tu l'avais vu, celui avec la pépiniériste, ou pas ? Ouais. Et si jamais, moi, je joue ce personnage-là avec ta mère, je vais dire, comment elle réagirait ? Parce qu'elle doit vite se lasser, des gens, un gérapeute. Après, tu sais, ma mère, elle est bienveillante, quoi. Le fait d'avoir un personnage qui court partout, qui saute partout et tout ça, tu ne trouves pas que ce serait le plus adapté à ta mère ? Bah, elle va cramer le piège. C'est rare, un mec, comme ça, dans la vie de tous les jours. Elle va le cramer, tu crois ? J'ai dit, moi, c'est le truc qui peut vraiment l'énerver, c'est con et lent. Con et lent, ouais. C'est le combo, tu vois. Ok, ça marche. Ciao. Elle se pose beaucoup de questions, cette meuf. Le mec qu'on arrive à faire gober à tout le monde, il n'y a jamais eu de doute. C'est Samuel. Et plus se passe partout. Samuel, il est évident, de toute façon. Il marchera. C'est juste que l'autre, il avait un petit côté de nouveauté qui est pas mal. Si on jouait sur le côté con et lent, ça veut dire que quand elle va m'expliquer des trucs, son métier et tout, en face à face, faut que je comprenne rien et que je lui demande de réexpliquer et tout. Faire des fixettes. Elle se va attendre des hauts. Et du coup, c'est à quel moment qu'on part en intervention et tout ? On va prendre le camion tout de suite ou on va le prendre après ? Quel camion ? Il y a eu à la voler comme ça, dans un brainstorming, mais on imaginait un mec, du coup, qui se prenne les pieds dans un fil. C'est ça, Dave, c'est parce qu'en fait, je voulais que le mec se blesse sur le palais de la porte, d'aller venir en fil, un fil transparent. Ouais, c'est pas du tout crédible dans la vraie vie, mais... Le fil, normalement, tu... Il dégage, hein. Faudrait pas que ça fasse trop cartoune, je sais pas, il lui met autre chose. Il lui met autre chose pour qu'il se casse la gueule. Hé ! Putain, je viens de me casser la gueule ! Mais c'est encore 3 ! Non, mais c'est encore 8 ! Et moi, je faisais yes, c'est tout, ça a marché. Yes ! C'est pas ça ! Ça a marché. Et tu vois, cette meuf-là, je pense que si, quand elle est en train de s'occuper d'un médecin, je ferais ça, le bignon, c'était le train de tout... Ouais, je pense que c'est elle, ça la rendrait dingue. Je veux un petit massage ? Non, je veux pas, s'il te plaît. Ramenez les pompiers. Messieurs, super, super, merci d'être venus. Vous laissez ma malade tranquille. Vous voyez, un truc, c'est toujours plus loin dans les limites. Ce qui serait marrant, c'est qu'en fait, il y a un mec qui aille aux toilettes, un des patients, avant de rentrer dans la consultation. Et moi, en fait, j'aurais bloqué les chiottes pour que le mec, en fait, sa merde reste en surface. Et de cette sorte-là, j'aurais pu, avec un gobelet, aller... Mais il faudrait que je fasse vraiment ! Et ensuite, avec un gobelet, d'aller ramasser la merde dans les toilettes. Et de rentrer ensuite dans le cabinet pendant que Sabine est en consultation avec le gars et dire, c'est bon, j'ai récupéré le caca du monsieur, donc on va juste faire des examens. Je dis à Sabine, vas-y, prépare-moi la pipette, on va regarder s'il a des carences ou des choses comme ça. C'est ouf ! Si les gens se disent, il l'a vraiment fait, elle se retrouverait avec une merde puante dans son bureau. Mais comment elle a fait ça ? Il y a quelqu'un qui chie vraiment ? Bah, c'est la question qui fait avec moi, avec vous. Qui voulait bien chier ? Je suis en train de manger. Aussi potage soit-elle, la scène du caca a été très technique à mettre sur pied. En effet, Sabine devait absolument penser que le caca déposé sur le bureau était un vrai caca. Sauf que là, il ne s'agit pas d'un petit prank dans la rue avec un piégé que l'on croise pendant deux secondes. Là, Sabine allait avoir le caca sous les yeux pendant de longues minutes. Donc disons qu'un faux caca aurait de suite été grillé et aurait pu remettre à plat la crédibilité de notre piège. Mais pourquoi j'en veux de la fausse merde ? Non, parce que elle, je veux vraiment que quand elle va regarder, elle est médecin et tout. Ça va crédibiliser la mort. Elle va se dire forcément qu'il est fou. J'imagine que le mec, il soit ultra vénère, quoi. Qu'on lui a été lui prendre sa merde dans son dos et tout. Vous étiez à chercher ma merde dans les toilettes ? Oui, oui, c'est ça. Et le mec, il aura bouché les chiottes, il s'en fout. C'est que j'ai pas compris. Bah, est-ce que t'es dans un cabinet médecin ? T'as envie d'alerter tout le monde, au fait ? Il y a ma merde qui est restée au bord parce que vos talents sont bouchées. Non, mais il peut avoir chié. Il s'est dit, c'est bon, personne saura que c'est moi. Je m'en vais, je dis rien, tu vois. Oui, c'est pas forcément bouché. Je pense, en général, quand les chiottes sont bouchées et que t'as ta merde en surface, tu le dis pas à tout le monde. À voir pour qu'on fasse une fausse merde, sinon, moi, ça m'arrangerait, je te jure. Avec, on avait vu, une méthode. Mais si on s'est une fausse merde, il faut que ça pue, quoi. Après, ça sent pas pendant mille... Enfin, je sais pas vous, mais... Les dernières vols puantes, c'était quand même pas mal. C'est ce que je vais regarder du Japon. Ça sent pas pendant mille ans, quoi. Si t'es à 10 centimètres de la merde et tout, Mais parfois, ça sent pas. Si tu la bouges partout, ça pue la merde. Ça pue la merde. Donc, vos mères les puissent systématiquement. Bah, après, je les balade pas dans la maison, je sais pas. Non, bah, ça sent pas toujours. C'est ça que je veux dire. Parce que dans les chiottes, c'est sous l'eau. Moi, à mon avis, si c'est devant ses yeux une merde, elle va directement voir que c'est du carton. C'est quand même pas mal fait, hein. Pour moi, c'est pas crédible. C'est crédible à la caméra, mais pas avec tes vrais yeux. Bon, bah, on oublie ça, il faut que je ramasse une vraie merde, alors. Mais regarde, c'est pas crédible. Tu vas dire qu'elle suit le papier. Ah non, c'est assez crédible. Mais non, mais là, parce que c'est la caméra. Ah, mais si tu regardes bien, tu vois que c'est de l'essuie tout. Ah, c'est bien, c'est moi. Tu vois vraiment qu'elle va plonger dans le gobelet, enfin, si il y a l'odeur. Si ça, si tu l'as dans un gobelet, tu vois, je pense. Ah, tu vois, c'est ça. Ouais, tu vois, tu vois. Tu vois que c'est du papier, en fait. Ouais, faudrait pas que ça fasse foirer tout le piège, quoi. Si elle voit que c'est une fausse merde, on est niquée. Seul un vrai caca a l'odeur et la texture d'un vrai caca. C'est pourquoi, au final, nous avons tout bonnement décidé de déposer une vraie crotte sur le bureau de Sabine. Il va aux toilettes. C'est là que Samuel s'occupe de récupérer le caca du client qui suit. Non, ça va pas se garder au congèle ? Non, ça va pas se garder au congèle. Et après, tu le ressors. Le micro-ondes et tout, pour le décongeler. Non, le congèle, c'est une idée absurde. D'accord. Je sais pas. Parce que ça aurait permis d'avoir la merde en avance, mais... C'est une cure, un peu. Ouais, mais en fait, le matin même, on la décongèle. Tu la laisses dehors, tu la laisses dehors, elle va décongeler comme une viande, quoi. Pour ce faire, une personne que nous ne citerons pas pour des raisons de confidentialité évidentes a accepté de faire caca aux toilettes dans un verre afin que je récupère le Saint-Graal. Précisons une chose assez amusante, mais qui, une nouvelle fois, a failli compromettre la crédibilité du piège. La personne complice qui a fait caca dans le verre s'est retenue depuis la veille d'aller aux toilettes afin d'être sûre de mener à bien sa mission le jour J. De ce fait, le caca obtenu était assez costaud. À ce stade, on pourrait même parler d'œuvre d'art. Sauf que le faux patient, censé être à l'origine de ce mastodonte aux yeux de Sabine, était censé venir en consultation pour un problème de gastro. Les personnes atteintes de gastro ne pompent pas ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai très mal au ventre. Tu l'enlèves, là ! C'est moi qui l'avais bloqué avec du papier au fond. Tu l'enlèves, tu l'enlèves ta merde, là ! Excusez-moi, monsieur. Mais c'est votre caca, monsieur. Non, non, c'est pas votre caca, il a la diarrhée, donc il ne peut pas avoir des cacas comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas chier depuis deux jours. Dans les toilettes, je l'avais bloqué avec du papier. Dis que c'est bien toi. Dis, c'est vrai que je suis allé au toit juste avant. C'est vrai ? Il faut qu'elle comprenne bien que c'est toi. Et ça, c'est dur à dire, parce que t'as l'attire. Madame, excusez-moi, madame. En fait, je... Et c'est pas vous, monsieur ? Oui, c'est moi. Et alors, si c'est vous, il n'y a pas de honte, on fait tous caca ? Là, vous avez toujours de la diarrhée, monsieur ? Ben, je fais caca. Oui, oui, ben oui. Là, c'est pas de la diarrhée, là, que je vois. Oui, non, c'est du... Je suis désolé. Ils servent-vous ? Oui, madame. Donc, c'est pas de la diarrhée ? Ben non. Il faut savoir, vous avez de la diarrhée ou pas ? Ah, c'est de la diarrhée, mais c'est sorti tout à l'heure, j'avais pas eu le choix, quoi, en fait. Donc, c'est pas de la diarrhée, monsieur ? On peut pas faire ça, il va y avoir de la diarrhée. Ben non, je vous ai un peu menti, quoi. Je sais pas, je t'ai pas allé. Ça vous fait rire, hein ? Ça vous fait rire, hein ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur ? C'est ma journée, aujourd'hui. Vous me parlez de diarrhée, je vois un gros caca. C'est peut-être pas le vôtre ? Ça vous fait rire, attendez. Il faut prendre les choses à la rigolade. Il n'y a plus sérieux que ça dans la vie, monsieur. Vous savez, la chose la plus dure dans la vie, c'est la mort. C'est la seule chose où on est mal, quand on perd quelqu'un de cher. Une plaie d'argent n'est pas mortelle, un problème de santé, on peut guérir, sauf la mort, monsieur. C'est la seule chose qui me perturbe. Ensuite, il y avait une autre idée. À un moment donné, si j'avais une petite faim, tu vois, elle est en train de consulter un médecin, je me casse mon oeuf. Ah ouais, ça prend deux ? Ouais, t'as vu, ça prend direct, c'est sûr. Regarde, ça crame direct, c'est quand même un guépin, vraiment. Qu'est-ce que tu fais, là ? Oh non ! C'est une blague ! On va l'hospitaliser. Non, je rigole pas. Ce qu'il faudrait, c'est que vous montriez un objet dans votre cabinet qui symbolise le plus haut que le métier de médecin. Sabine s'exécute. Donc voilà, on verra ce qu'elle montre. Donc maintenant, Samuel, à toi de me montrer l'objet que je t'ai demandé, de ramener de chez toi. En gros, là, je vais sortir le vase, non, le bocal, avec des poils plus bien dedans. Est-ce que c'est censé être que tes poils ou pas ? Non, on n'est pas trop content. Ouais, là, c'est les miens, là. Ah, c'est bien, j'ai commencé il y a deux mois. J'ai commencé il y a deux mois. Oh, c'est horrible. Ouais, c'est bien. Ah, ça fait le taf. Ouais, c'est charmé. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien, comme ça. Enchant, c'est grave. C'est très bouclé, quand même. Moi, je ne disais pas comme ça. Stop, je ne veux pas le savoir. Moi, je pense que je vais véritablement, ce que je disais à taf, c'est que je vais véritablement mettre mes poils plus bien, mais voilà. Parce que ce serait bien de mêler avec vraiment... Bon, moi, je vais mettre les miens, déjà. J'ai coupé mes poils de zizi et je les ai mis là-dedans. Non, non, ne ouvrez pas ça devant moi, s'il vous plaît. Allez. Je vous montre, mais si vous mettez sur votre noir. La réflexion qu'on avait, c'était cette fois-ci de retrouver un peu le Samuel d'avant. Bon, là, il est complètement idiot, quand je te pique ce truc-là, mais peut-être un peu plus progressif. Si on se remet dans le cadre de Bilal, Doran... C'était un peu progressif, tu vois. Tu avais un truc à... C'est moins handicapé. Là, il va l'être, à un moment donné. Mais tu vas me dire, quand je me pisse dessus chez Bilal, je suis handicapé. Non, c'est dans le jeu, surtout. En fait, avec Bilal et Jean-Denis, tu étais imbécile heureux. Alors qu'avec Vanessa, tu étais plus stressé. Ok, parce qu'on essaierait de le rejouer un peu comme ça. On va dire quand même qu'avec Bilal, j'étais quand même idiot. D'accord, je suis d'accord, c'est dans le ton. C'est dans le ton, oui. Avec Bilal, quand je lui redemande 50 fois, donc ça, c'est François Hollande. Dans un gouvernement, tu pars d'en bas, tu montes, et puis tu montes avec vos présidents. Le gouvernement, c'est ceux avec qui vous travaillez. Non, c'est le point central. C'est le point final. Avec Hollande et tout ça. Voilà. On était déjà dans l'idiot fini. Mais ce qui était plus drôle, je trouve, par rapport aux idées qu'on balance là, c'était plus fluide. Là, tu vois, c'est des grosses actions qui sont un peu décorrélées de son métier et tout. Bon, après, on peut les garder, ces actions, mais... Mais c'était plus fluide parce que c'était un fil conducteur, une intervention chez un client, un truc dans un bureau, c'est plus... C'est normal que c'était plus fluide. Là, on s'attaque encore comme le cabinet dentaire, une sorte de... Et après, on va me reprocher de faire trop un carnaval d'actions. Je suis d'accord, mais c'est des métiers qui veulent ça. Encore une fois, on choisit un médecin, un médecin. Une consultation, moi, j'étais hier, ça dure 15 minutes. Donc, c'est vraiment des trucs à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Donc, on va être là-dedans, malheureusement. Là, je peux pas dire qu'on va être dans un truc qui va se dérouler progressivement. Par contre, ce que je peux faire, c'est dans l'intro, peut-être que je sois moins goliot dans le face-à-face, dans le ton. Vous êtes une abruti, madame. Je présente Nathalie. C'est la maman de Bengui, entre autres. Ça te dirait de passer un week-end en Auvergne ? Y'a pas moyen, frère. Nathalie serait très bien dans la maman de Samuel aussi. Et un peu, on va dire, le cousin de Bengui. Ouais. Pour t'expliquer un peu, elle vient jouer la mère, donc, qui débarque à la fin. Alors que Sabine a vécu l'enfer à cause de ce stagiaire, Nathalie vient encore lui remettre plein la figure. Vous êtes une charlatan. Vous avez raté votre carrière et vous vous défoulez sur les jeunes. Vous avez sûrement raté votre carrière pour avoir un cabinet médical ici. Vous vous foutez de qui, là ? Là, c'est un texte qui est un peu dense. Là, t'as 8 patients qui doivent venir. Des tas d'actions pour chacun d'entre eux. Tout doit bien s'articuler. Pendant qu'un patient est encore en train de se faire ausculter, moi, je suis censé faire d'autres conneries dans le dos de Sabine. Il m'a prêté à préparer l'action qui a lieu deux patients plus tard. C'est là que Samuel appelle en off les pompiers. Les pompiers, ils ne peuvent pas débarquer d'une minute à l'autre. Donc, le coup de fil, je le passe, par exemple, sur le patient 5. Et, en fait, il débarque sur le patient 7. Il y a les préparations, ce qu'on appelle la préparation et le paiement. La préparation, c'était le coup de fil. Le paiement, c'est le moment où l'action arrive. Mais il faut qu'il n'y ait rien qui arrive par hasard. Il faut qu'ils disent, putain, ça paraît gros, mais qu'en fait, elles comprennent que c'est pour ça qu'à tel moment, je voulais faire tel truc. Et, en fait, tout ça, c'est ultra technique. Et, du coup, j'ai préparé un fichier plus light, mais qui fait quand même 4 pages. Donc, ça, c'est vraiment ménage. C'est spoiling, quoi. Bouche à bouche, feutre, torse mieux, poil de bite. Donc, j'ai déjà les actions que je vais faire. C'est quoi, là ? Et quand vous avez les cheveux rous, ça pourrait faire des pulles orange si vous donnez vos poils de bite. Dès qu'elle a le dos tourné, tu vois, je regarde parce que je vais être perdu, c'est sûr, dans toutes ces actions qu'il y a à faire. Mais comment tu le sens, demain ? C'est chaud. Je pense que caca sur le bureau, ça va être game over, ça se trouve. Il y a encore vraiment 2 heures de piège, quoi. Donc, comment arriver à la convaincre après avoir fait un tel truc qu'elle doit continuer ? Là, vu qu'on a voulu renouveler par rapport à l'assistante dentaire, on a mis aussi des nouvelles actions et il y a certaines actions qui vont faire du boucan, quoi. Tu vois, j'ai pas envie non plus de me limiter en écriture parce qu'il y a le risque que ça se passe comme ça. Je me dis, bah oui, mais si ça marche, tu vois, c'est chambé. On verra demain. A priori, elle sera pas amenée à vous poser ces questions mais plus on va avancer dans la journée et plus potentiellement elle risque de vous poser des questions. Il faut pas paniquer. Là, ça nous arrive souvent que des piégés commencent à se poser des questions. C'est pas possible, c'est une blague, c'est une caméra cachée, c'est normal. C'est notre travail de cacher trop de crédibiliser le truc et d'être toujours sur cette ligne où elle se sait pas et toujours de la rebasculer dans la vérité. Il faut surtout pas qu'elle pense que vous êtes déconnés. Patient 3, c'est Yacine. Vous aurez un appareil auditif, normalement il est dans les accessoires. Il faut qu'on vous le remette. C'est tellement le débrief que Martin a enregistré. Je suis Martin Durig, le responsable des programmes de François. Qui vous a fait ça ? C'est votre stagiaire, votre fameux stagiaire. C'est vous qui me l'avez emmené, non ? Ouais, c'est François qui l'a emmené. Donc quel stagiaire ? Le vrai stagiaire, Samuel André. Voilà, ça c'est Samuel André. C'est un lycéen. Il est venu au bureau de François. Je suis derrière, tu vois, en train de voir. Ton prénom, c'est bien Samuel ? Oui, oui. Et c'est bien toi qui a été choisi pour le stage. À la base, non, mais maintenant, oui, c'est bon. Comment ça, à la base, non ? Yama Nathalie, qui est là. C'est elle, c'est la dernière scène. Donc, c'est pas dit qu'on arrive. Moi, je vais... Viens, maman, elle est là. Si, on a qu'à dire que c'est elle. C'est elle. C'est vous, le médecin ? C'est moi. On se calme, madame. Mon fils m'a dit Ce qui a été le plus frappant sur Sabine, c'est la différence entre son caractère très fort que nous avions pu constater dans les dires de ses proches ou dans les images de la journaliste et son comportement le jour du piège. Avant le piège, la famille de Sabine et son assistante redoutaient même que celle-ci expose trop vite et qu'elle me mette à la porte au bout de cinq minutes. C'est vrai que ça peut être folklorique. Elle a dit Mais vous avez un client qui est extraordinaire. La semaine dernière, elle a appelé les flics en plein... À cause d'un patient. En plein rendez-vous avec un patient. Elle a dit qu'elle est totalement imprévisible. Elle peut péter un câble. Elle dit, je vous garantis, ça va être la merde. Ah ouais, elle m'a dit Vous avez la perle pour ce piège. On va pouvoir piquer le terrain et savoir comment se sent Sabine si elle est dans un bon mood. Moi, c'est bien. Allez, on va la mettre bien, Sabine. On va l'ambiancer. Nous avions même tant fini par redouter que Sabine perde son self-control trop rapidement que nous avions demandé à son assistante Mildred de lui parler un peu en amont du piège. Ta boîte, la secrétaire, elle a grave de la poigne. Sabine, elle l'écoute vachement. Elle disait que Sabine, c'est pas ma super épouse, c'est ma mon amie. Il se fait 20 ans qu'on est ensemble. Et là, je dis, s'il vous plaît, on a travaillé depuis un mois dessus, on est quatre dessus. Aidez-nous à aller jusqu'au bout et tout. Elle fait, ne vous inquiétez pas. De toute façon, moi, je voulais dire, t'as accepté ce reportage donc maintenant, tu le finis. Sabine, quand même, je les renvoie pas. tu les dépasses quand même. T'as accepté, tu les dépasses. Tu le bouges. Et tout. Parce qu'il me dit, si ça m'énerve, je le renvoie. Non, Sabine, tu peux pas. Quoi qu'il arrive, tu restes quand même. Tu fais ce qu'on. Monsieur Bacot ? Bonjour. 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 Alors, juste pour vous expliquer comment ça va se passer. On a le stagiaire qui va venir. Il est où, votre stagiaire ? Alors là, il va arriver à 13h30. Je ne l'ai jamais rencontré donc on va le rencontrer ensemble pour la première fois. Je l'ai eu au téléphone hier après-midi. il a l'air très motivé. Ça va être très drôle. Ça va être très chaud, ouais. Ça va peut-être pas durer longtemps par contre. Après, là, t'as vu, elle est quand même avec nous. Elle est gentille, hein. Gentille, mais c'est le genre de personne très gentille qu'il ne faut pas emmerder longtemps. Ouais, c'est sûr. Voilà. Bon, allez. Petite réunion. C'est votre stagiaire, ça. Bonjour. Bonjour. Je suis Samuel, je viens pour le stage. Alors, Raphaël va t'équiper. Ah, va venir avec moi. Je suis très détendu, c'est juste que c'est un... Tu me regardes dans les yeux, c'est très bien de regarder les gens en face. Désolé d'être un peu stressé et je vais essayer de... Et en retard. Et tu veux une orange ? Bonjour, madame. Alors, je me présente, je suis Samuel, docteur Samuel. J'ai bien cru à plusieurs reprises lors du piège qu'on n'arriverait pas à aller au bout. Et oui, car Sabine est médecin et un bon médecin, bah, sait forcément voir quand une personne est réellement malade ou non. Y'a pas grand-chose, madame. J'en ai jamais entendu parler, moi. Mais du coup, là, y'a pas de traces du tout de fléguement. Avant le piège, nous avions anticipé ce paramètre et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés jusqu'à poster sur Internet des annonces de casting à quelques jours du piège pour trouver des comédiens complices étant réellement malades. Donc, des personnes ayant une angine, un rhume ou ce genre de maladie bénigne. Si un gars, il vient pour une angine et qu'il a pas du tout d'angine, elle va le voir aussi. Non, mais là, il va falloir trouver vraiment des gens malades, en fait. Effectivement, comme tu dis, elle inspecte, c'est pas... Si c'est une bonne médecin, sinon, en plus, ça va lui nuire. Genre, on va faire comme si on a dit qu'on a fait croire qu'ils étaient tous malades, en fait. Et après, tu la vois, effectivement, vous avez une angine et tout. Mais étant donné que le temps était compté et qu'on avait aussi envie de faire jouer certains comédiens avec lesquels nous avions l'habitude de jouer, nous avons décidé d'alterner patients réellement malades et patients pour lesquels nous avons inventé une maladie. Et c'est bien la deuxième catégorie qui a failli nous jouer des tours. En effet, pour les patients n'étant pas réellement malades, Sabine n'a forcément rien diagnostiqué. Ça, c'est rien, monsieur. Vous êtes sûr ? Plus que sûr. Écoutez, moi, j'ai rien fait, donc je n'encaisse pas. J'ai absolument rien fait, monsieur. Précisons que pour Yacine, notre comédien jouant à la personne malentendante, nous ne pensions pas que Sabine se mettrait à examiner ses tympans, sachant qu'il venait à la base pour un rhume. Mais un mec qui viendrait juste parce qu'il arrive mal à entendre en ce moment et... Oui, mais si c'est un faux sourd, elle va s'en... C'est pas un sourd. Non, non, là, c'est un mec qui a un bouchon dans l'oreille. Bah, elle peut se rendre compte en... Ouais, c'est le mec qui est sourd. Bah, par exemple, je vais vous menter, vous n'êtes pas grand sourd. Non, mais en faisant la consultation, elle ne peut pas voir. C'est pas ça, mais non. Je vous dis, c'est pas un mec qui est sourd, c'est un gars qui a juste qui a un bouchon dans l'oreille, qui a un problème, qui ont des papes. Bah, du coup, là, un bouchon dans l'oreille, elle va voir qu'il n'en a pas. Parce que c'est alloscul, alors qu'il n'y a rien. Il va dire que j'ai l'oreille qui bourdonne en ce moment et tout et j'entends mal. Et là, je vais dire vous inquiétez pas, on va s'occuper, tu vois. N'ayez pas peur ! Peur ! On a tenté le diable, mais que voulez-vous, Sabine fait bien son travail. Et nos comédiens ont dû se raccrocher aux branches comme ils le pouvaient. À votre âge, ça me choque, alors qu'est-ce que vous avez eu comme antécédent ? J'avais des problèmes à entendre à partir de l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé à l'âge de 17 ans ? On a fait un peu de plongée avec mes parents. Et mon oreille a explosé. Vous habitez où, monsieur ? Ici, les Moulinots. Et je travaille juste ici. Ça vous fait loin, monsieur, ici, les Moulinots ? Oui, je travaille juste ici. Donc je me suis dit... Je suis à votre disposition. Tu sais pas te taire ? Tu sais, quand on me faisait à l'école, on me faisait ça. Voilà. Ou ta bouche, on faisait ça à l'école. C'est très bien comme ça. Il ne faut pas qu'ils disent qu'ils aient eu de loin d'ici. Ils aient eu tous ici, maintenant. Ça sera trop bizarre. À chaque matin, vous avez devenu jusque là. Il faut que je... Elle n'a rien, cette oreille. Ah, si, si, j'ai... Je peux vous garantir qu'elle n'a rien, cette oreille. Ah, je vous assure... Peut-être. Je porte depuis... Il est beau, votre tympan ? Il est beau, mon tympan ? Ben oui. Je voudrais vous enregistrer et l'envoyer à ma mère. Ben oui, il est beau, votre tympan, pourquoi ? Ben, j'ai des problèmes depuis un bon bout de temps déjà. Ça va faire 13 ans. Ben, si vous me dites ça, ben, moi, je vais à tout le monde. Je suis à vous. Mais vous encomnez pas ? C'est ma journée, aujourd'hui. Elle a cramé l'oreille. Elle est pas sourd, c'est chaud, ça. C'est chaud de ouf. Mais moi, je pensais pas qu'elle a l'osculé son oreille. Ben, moi, l'osculé son oreille. Je suis à vous. Elle a dit, c'est ma journée, il n'y a que des patients qui n'ont rien. Comment ça se fait qu'on n'entend pas, votre truc ? On ne les entend pas. En général, ça fait un bruit. Ah non, mais le mien, non, parce qu'il est très, très bas, si vous voulez. Mais là, je vois un tampon qui est normal. Normal ? Ben, si je vous le dis. Ah putain, il faudra arrêter ça. Quoi ? Elle est en train de placer une question sur l'appareil. C'est une bonne nouvelle pour moi. Je suis en suivant. Non, là, c'est super. Ce serait super pour moi. Euh, 16h. C'est chaud. C'est chaud. Non, c'est bon, tout est bon. Je sais pas. Non, ça se passe pas. Est-ce pas ce qu'autre question ? Alors, c'est pas toi. Toi, alors, pas dire que t'es schizophrène, c'est même pas le problème chez les patients. Au final, l'accumulation de l'absence de maladies réelles chez les patients a commencé à faire tilt dans la tête de Sabine. C'est quand même bizarre parce que j'ai pas mes patients. Mais c'est passé in extremis. Le fait d'avoir casté des personnes vraiment malades a permis de sauver un peu la situation. Et il y a autre chose qui a permis de noyer un peu le poisson. Avant le piège, nous avons demandé à Mildred, l'assistante de Sabine, de caler un ou deux vrais rendez-vous de patients habituels entre nos faux patients afin que Sabine ne soit pas trop surprise de ne voir que des visages qu'elle ne connaissait pas. Lui, c'est un vrai client de Sabine. On a demandé à Mildred pour avoir plus de crédibilité qu'elle nous propose des vrais clients à Sabine parce que mettre que des faux, c'est un peu gros. Mildred nous avait toutefois rassuré en nous expliquant que ce gros cabinet médical connaissait un tel turnover de patients qu'il arrivait parfois que Sabine reçoit sur une journée entière quasiment uniquement de nouveaux patients. Regarde, la position des vrais, c'est ici. Moi, j'aurais préféré qu'ils soient plus haut. Là, ça arrive un peu tard, les vrais. On a posé la question... Elle a quand même beaucoup, beaucoup de nouveaux clients par jour. Si on a entre 3 et 5 par jour, des mecs qui n'avaient jamais vus, là, nous, on a 8 clients. Ça, c'est pas forcément très suspect. Nous nous sommes donc dit que s'il n'y avait que un ou deux patients habituels dans cette journée, ça passerait. Mais l'étonnement de Sabine face à l'absence de maladie réelle chez plusieurs patients a fait que David, à la dernière minute, a décidé d'intégrer un nouveau vrai patient. J'ai demandé à Mildred est-ce qu'il n'y a pas un vrai patient qui peut venir parce que s'il est dit Pourquoi il n'y a pas du tout de mes patients ? Pour nous aider, Mildred a proposé à David d'appeler en urgence un patient de très longue date ayant normalement rendez-vous avec Sabine le lendemain. Mildred a appelé ce monsieur, elle lui a expliqué le piège et vu qu'il vivait juste à côté du cabinet, elle lui a demandé si ça ne dérangeait pas de venir de suite au cabinet pour participer au piège. Cette personne a très gentiment accepté et a débarqué sur l'instant. Une façon supplémentaire pour nous doter les potentiels doutes de l'esprit de Sabine. Ça, tu te calmes avec lui, c'est un de mes patients, non, il est vieux, je ne veux pas qu'on l'embête. Bonjour monsieur P*****. Ça ne vous dérange pas si vous êtes filmé ? Pas du tout. Monsieur P*****. Monsieur. Quel animal peut deviner l'avenir ? La poule de cristal. Ah bon ? C'est bien. Je transmettrai. À qui ? À mes copines, au bois. Au bois ? Il y a quoi au bois ? Ses copines. Ben, on marche, mes copines. Je croyais que vous alliez voir les putes. C'est passé, hein. C'est assez rare que nous fassions ça sur des versions longues YouTube, mais sur ce piège, nous avons décidé de supprimer du montage final plusieurs grosses séquences. Arrivé à un certain stade du piège, Sabine était trop rentrée dans une forme d'empathie et commençait donc à trop contenir son tempérament naturel. Les réactions de Sabine étaient alors devenues trop faibles ou redondantes sur certaines consultations entières. Nous allons ici vous montrer des extraits de séquences que nous avons écartées du montage. Ah, oui, vous êtes d'accord. C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Allô ? Oui, bonjour. Alors, j'ai appelé le docteur Nesry en renfort. Mais je ne comprends pas, moi. J'arrive dans un... Nous travaillons ici en tant que médecin et du coup, je me suis dit qu'elle avait peut-être besoin d'un renfort d'un médecin. Je vous ai appelé par le 15 et donc c'est pour ça que vous êtes venus. Vous allez avoir deux médecins pour vous, c'est un jour de chance. Ils vont s'occuper de vous tous les deux. C'est un délicat par rapport à ma consoeur. Moi, je... Moi, franchement... Bon, on savait pas. Repasser un autre jour. Moi, je me suis déplacé maintenant. Qui va payer mes honoraires, mon déplacement ? Heureusement qu'on travaille pas que pour l'argent. Moi, je comprends pas pourquoi vous pouvez pas travailler à deux et comme ça, vous irez plus vite. Monsieur, la déontologie ne l'autorise pas sauf si votre médecin est d'accord et c'est elle qui m'appelle. Au revoir. Et passez une excellente journée. Tu bouges pas. Sinon, j'arrête les bisous. Tu bouges pas. Vous auriez pu travailler ensemble ? Non, je peux pas travailler avec lui. Tu t'en prie avec Daniela ou pas ? Daniela, c'est la vraie patiente ? Oui. Bonjour. Là, je vais profiter de l'absence de Sabine pour faire entrer dans le cabinet la patiente suivante. Je vais alors faire croire à Sabine que je me suis enfermée dans le cabinet avec la patiente en vue de traiter tout seul son problème médical. Je m'occupe de la patiente. Eh, t'as d'ortir, t'as suffi ! Je te dis que c'est un cas raté, ça. Samuel ? Je m'occupe de la patiente, je m'en occupe tout seul. Eh, c'est ma patiente, eh ! Je m'occupe de la patiente, t'inquiète pas, je m'en occupe, Sabine. Tu ouvres la porte, tu t'occupes de rien du tout. C'est bon, c'est bon, je m'en occupe tout seul, t'inquiète. Tu ouvres la porte, ça, c'est grave. Tu vas trop loin, là. Tu vas trop loin, je m'en appelle les pompiers. Reviens plus tard, Sabine, reviens plus tard. C'est de la séquestration, je te dis. Tu m'en appelles les pompiers, j'appelle les flics. Bonjour, d'accord. Laisse-moi sortir, là. Ça va pas, là ? Qu'est-ce que t'as fait ? Mais, mais il est fou, lui ! Bon, asseyez-vous, je vais vous... Malade. Vas-y, engueule-moi, engueule-moi. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, putain ? Mais c'est bon, c'est bon. Et on peut pas laisser 5 minutes, c'est pas possible, il a rejoué. Docteur et Samuel, ça lui fait plaisir, c'est pas grave. Ça, c'est pas ça qui me gêne, je le laisserai comme souvenir. À notre grande surprise, Sabine n'a jamais vraiment explosé. Parfois, elle ne réagissait même pas sur des choses qui, pourtant, auraient dû la mettre hors d'aile en 2 secondes chrono. Et ça, ça n'était pas vraiment dans nos plans. À tel point que David et moi, lors du piège, avons commencé à nous demander si on n'était pas en train d'aller dans le mur. Mais le piège passant, nous sommes aperçus que nous étions en train d'obtenir autre chose. Quelque chose de plus humain et de plus tendre. Car effectivement, le fait que Sabine ne réagisse pas comme nous aurions pu l'attendre venait de la présence des caméras, mais également de son empathie. Le fait de lui avoir mis Samuel entre les pattes a finalement créé l'effet inverse de ce que nous attendions. Le grand cœur et la compassion de Sabine ont pris le dessus sur le reste. Moi, je vais bien, moi. Mais c'est lui qui me fait de la peine. Ouais, mais c'est... Donc à mon avis, tout à l'heure, j'appellerai le Samuel. Non, il ne me fait pas de la peine. Moi, il m'agace, honnêtement. Vous, il vous agace. Moi, c'est mon métier. Je suis médecin. Donc je ne peux pas maltraiter les gens ou je... Non, non, ça, je ne peux pas le faire. Il faut l'aider, ce gars. Il faut l'aider. En tous les cas, il n'est pas bien. Au final, ce piège n'a pas eu les allures de ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Mais ce n'est pas grave, nous avons eu un piège rempli de tendresse et de bienveillance. Et c'est aussi ça qui est bien dans l'exercice de la caméra cachée ou du piège au sens large, c'est qu'on ne peut jamais prévoir à 100% ce qui va se passer. On peut essayer de quadriller le terrain au maximum via un travail d'enquête poussé, mais au final, on doit toujours composer en live avec le réel et son lot d'intrévus. Vraiment, tu t'es fait piéger depuis le début, c'était une caméra cachée. C'est une caméra cachée. Elle m'a touchée, Sabine. Elle m'a beaucoup fait d'une humanité forte. Alors, j'avais envoyé un message à Sabine. « Bonsoir, Sabine. J'espère que vous allez bien. Je voulais encore vous remercier et vous féliciter pour ce formidable moment riche en émotions. Et bravo pour votre humanité et votre professionnalisme. À très bientôt, j'espère. Bonne soirée. » Elle m'avait répondu « Bonsoir, Greg. C'est moi qui vous remercie pour cette incroyable aventure et la découverte de mon côté humain et patient avec toi. J'ai adoré cette caméra cachée. Habituellement, ça ne se serait jamais passé pareil. En te remerciant à nouveau d'avoir organisé tout cela avec Ryan, toute la petite famille a apprécié la vidéo et je n'ai que de bons retours. Remercie encore toute l'équipe, Sabine. » « J'ai pris ça. » « Elle a commencé à se raser la zézette. Et elle, du coup, elle met aussi dans un bocal, dans sa chambre, elle a commencé à mettre ses poils de zézette. « Pourquoi tu vas pas chez un coiffeur et tu ramasses tous les poils qu'il y a par terre ? » « Mais pourquoi t'es rentrée dans ce jeu de ouf ? » « Il faut les enlever. » « Mais tu la touches pas. » « Je suis désolée, madame. » « Non, c'est pas grave. » « Normalement, tu ne suis pas, on est d'accord. » « Oui, je suis gentille avec lui. » « Je ne sais pas pourquoi j'étais gentille comme ça. » « Habituellement, je n'accepte pas. » « Je te rappelle pour te dire que les femmes... » « Sa mère, elle est aussi folle que lui. » « Je t'ai dit quoi dans ta tête quand t'as vu le stagiaire était bizarre et tout ? » « Tu t'es dit « Ouais, la journée, elle va être longue. » « Moi, je me suis dit « Putain, ça tombe sur moi. » « Si il y a nouveau du sang, on mettra un gros pansement. » « Ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. » « On va reboucher le trou. » « C'est une bonne nouvelle. » « Vous avez gagné un voyage au Pérou. » « Tu vas lui offrir un voyage au Pérou. » « Je me suis attachée au personnage. » « Je voulais savoir pourquoi ce stagiaire était chez moi. » « Il est attachant. » « Attachant et puis il m'a fait de la peine. » « On dirait qu'il faisait du mal et était ange et dément. » « Vous l'avez repéré douce, monsieur. » « Comme je vous ai dit, c'est pas moi du tout qui l'ai casté, en fait. » « Là, je commence à m'énerver, là. » « Dites-nous si vous avez mal quelque part. » « Tu remords son jeu, t'as vu ? » « J'ai pas, j'ai eu de la peine pour ce garçon. » « On parle pas d'ausage en médecine. » « C'était pour savoir si justement, peut-être je devais aller. » « On va s'en occuper. » « Tu vas t'asseoir. » « J'ai été très calme, franchement, chapeau. » « Habituellement, j'accepte pas. » « Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme antécédent ? » « N'ayez pas peur ! » « Peur ! » « Il est malade. » « Je reste là ! » « Non, tu t'assoies. » « L'un de nos complices est allé un peu avant aux toilettes pour y faire ses besoins dans un verre vide. » « De toute façon, le caca, il est bien gros. » « Oh là là, qu'est-ce que j'ai mis ? » « Oh là 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 ! » « Oh, comment j'ai pu accepter ça ? » « On va analyser la selle. » « Et alors, si c'est vous ? » « Y a pas de honte, on fait tout ce caca. » « J'ai été gentille, hein. » « Mais je sais pas, moi, comment j'ai pu accepter tout ça. » « Habituellement, je suis plus dure, hein. » « Ça dure pas deux secondes avec moi, hein. » « Je savais pas que je pouvais être patiente, surtout devant un caca. » « Je savais pas qu'il était aussi patient, parce que moi, je fais quoi ? » « Je pose du caca sur ton bureau. » « Dis-moi, tu me fais quoi ? » « Je t'étrangle. » « Ouais, moi, j'aurais mis 10 balles, elle l'aurait tapé quand même. » « Tu rigoles, je protège mes malades. » « Je l'ai vu en tant que malade. » « Mais là, le mec, il vient, il... » « Mais même en tant que stagiaire, je n'ai pas à faire ça, ça va pas, non. » « Non, non, tu n'es pas docteur, je vais t'emmener à l'hôpital. » « Oh, là, il va pousser à vous. » « Tu jures, il est décon 89, il fait tous ses dégâts. » « Merci beaucoup, mon amour. » « Je m'en connais. » « Là, j'ai été très gentille. » « J'ai été très, très, très patiente, hein. » « Il fume pas, c'est pas lui qui fume, c'est les feux qui l'éteint. » « Ta mère, elle vient te chercher à quelle heure ? » « À 10 000 heures. » « Tu veux que je revienne à quelle heure ? » « Tu reviens pas demain ? Moi, je ferme mon bureau, si tu reviens. » « Non, simplement, t'es malade, en plus t'es sadique. » « C'est apporté atteinte à votre personne. » « D'accord, mais moi, je... Non, non, vous le toucherez pas. » « T'es gentille de où ? » « Oui, c'est un capsy, tu le protèges. » « Non, madame, ne parlez pas comme ça du 93, je vais me fâcher avec vous. » « Ouais, c'est bien vraiment. C'est bien vraiment. » « Tout ce que je sais, ce que j'ai retenu de cette vidéo, ce qu'il y a beaucoup de gens du 93 qui sont venus me voir, ça les a revalorisés. » « C'est bien fait, hein. C'est très bien fait. » « Je me suis attachée à ce gars. » « Est-ce que vraiment, moi, j'ai vécu ça, quoi ? » « C'était un moment merveilleux, ça. » « T'as bien aimée ? » « Ah, j'ai aimée, hein. » « Ah, oui, j'ai aimée. 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 »